Musique Allez, suivez-le Suivez-le Bonjour à tous et bienvenue sur la caverne du ciné, je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien Alors après la première vidéo des 10 secrets de tournage sur le film Predator, on continue aujourd'hui avec la saga Fantomas On va revenir ensemble sur 10 secrets, 10 anecdotes de tournage sur cette mythique saga française du début des années 60 réalisée par André Unbelle Alors j'espère que vous êtes confortablement installé chez vous ou ailleurs et prêt à en apprendre un peu plus sur Fantomas, allez go, c'est parti En 2002, un remake de Fantomas fut annoncé avec Jean Reno et José Garcia dans les rôles principaux Le projet que devait réaliser Frédéric Forestier fut gardé en réserve par la Petite Reine, société de production de Thomas Langman En 2009, le projet a été réactivé et c'est le réalisateur Christophe Gans qui avait été choisi Vincent Cassel devait lui interpréter le rôle de Fantomas, mais finalement le projet ne verra jamais le jour Il faut dire aussi que c'est Jean-Marie lui-même, alors âgé de 51 ans, qui réalisa pratiquement toutes les cascades lui-même Ce qui d'ailleurs ne manqua pas d'agacer la production car forcément ça ralentissait un peu le tournage Un Jean-Marie qui se surpasse Le film fut un tel succès en URSS que les producteurs ont envisagé de tourner un quatrième opus, Fantomas à Moscou Mais finalement ce projet n'a jamais vu le jour Alors premièrement car les relations entre Jean-Marie et Louis de Funès étaient devenues tellement tendues Qu'ils ne voulaient plus retravailler ensemble Et deuxièmement les acteurs demandaient de trop gros cachets à l'époque Mais il faut savoir que dans ce quatrième opus on aurait eu le droit à une sacrée révélation Puisqu'on aurait dû apprendre que Fantomas était le père de Fandor Et oui, bien avant Star Wars et Dark Vador on aurait eu le droit à un « Je suis ton père » Louis de Funès se blessa lors de la scène où il est suspendu à une grue au-dessus de Paris Même s'il n'était qu'à un mètre du sol, certains troncs nerveux étirés par cette longue suspension Avaient provoqué une paralysie des muscles de l'épaule L'acteur mettra plusieurs années pour recouvrer en partie ses capacités physiques Le masque de Fantomas est une invention de Jean-Marie lui-même C'est lui qui a dessiné le masque bleu du personnage qui l'interprète Fantomas revient dans « Fantomas se déjette » Louis de Funès ne devait pas jouer dans ce film En effet, la suite écrite pendant le tournage du premier film Ne comptait plus vraiment le personnage du commissaire Jules Toutefois, vu que Louis de Funès était entre-temps devenu une immense vedette Grâce au film « Le Corneau » ou encore « Le gendarme de Saint-Tropez » et « Le premier Fantomas » André Unubel et Jean-Alain décidèrent de le réintroduire dans le scénario Et franchement, je pense qu'ils ont bien fait C'est bien Jean-Marie qui incarne Fantomas lorsqu'il arbore son masque vert et bleu Mais c'est l'acteur Christian Thomas qui joue le rôle d'un inspecteur assistant du commissaire Jules Qui revêt également le masque de Fantomas dans les scènes où Jean-Marie joue Fandor Ou inversement, tient le rôle de Fandor de dos lorsque Jean-Marie est Fantomas La scène finale de la chute d'avion de Jules et Fandor Constitue une véritable prouesse assez inédite au cinéma à l'époque Car elle montre pour la première fois des images filmées en chute libre Par le caméraman Jean-Jacques Dubourg Qui portait une caméra fixée sur son casque Et à noter que Jean-Marie a sauté lui-même en parachute ouvert Pour la première fois à l'âge de 53 ans Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile Alors là, vous risquez pas la camisole, vous Fantomas contre Scotland Yard, c'est le plus grand film d'André Unubel Malgré que l'on pense que le film se déroule en Écosse Il faut savoir que seuls les plans du générique ont été tournés en Écosse Près de Glasgow et à Édnbourg Contrairement à Fantomas se déchaîne Qui avait permis à toute l'équipe d'apprécier la douceur de Rome Pendant plusieurs semaines Aucun acteur n'a quitté le territoire français Et le tournage s'est déroulé dans une Écosse factice Puisque la demeure ancestrale de Lord Mac Rachelet Est en réalité le château de Roquetayad Situé en Gironde L'intérieur du château a été reconstitué au studio de Boulogne Et les scènes de Chazago ont été tournées en forêt de Fontainebleau Roquetayad, c'est le nom de ce château sur les coteaux du Langonais A quelques 50 km au sud de Bordeaux Où André Unubel vient de commencer les tournages De certains extérieurs de son film La revanche de Fantomas Il faut savoir que le scénario porte d'abord le nom de Fantasia pour Fantomas Puis le tournage du film est annoncé à l'automne 1966 Avec pour titre La vengeance de Fantomas Avant finalement d'adopter le titre définitif de Fantomas contre Scotland Yard Je dois d'abord faire une petite rectification Ce ne sera pas la revanche de Fantomas Le titre définitif ce sera Fantomas contre Scotland Yard Car une grande partie de l'action se passe en Ecosse L'entente entre Jean-Marais et Louis de Funès Qui était encore correct sur le premier film Et qui s'est délité sur le second Et finalement devenu glacial sur ce troisième et dernier opus De ce fait André Unubel le réalisateur s'est arrangé Pour que chacun ait ses séquences séparées Pour qu'ils ne travaillent plus trop ensemble L'ambiance Ah très bien l'ambiance c'est toujours la même Au revoir l'ambiance c'est toujours la même Avec Jean-Marais, avec Mylène, avec Cosimo, avec Dinam Mon pendu Oui mon pendu On m'a défendu mon pendu J'espère vraiment que ce nouveau concept vous convient et vous plaît Et que vous en apprenez un peu plus sur les films ou les sagas Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout Pensez à vous abonner, à liker, à partager Ça nous fait toujours autant plaisir Ça nous motive énormément Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la caverne du ciné Allez, bye Yes my lord Yes my lord Yes my lord But I beg your pardon my lord But in my opinion I am sure Mais alors I am tout à fait sure Que c'est un coup de fantôme C'est un coup de fantôme Minอ Merci.